Filme tout hein, parce que tu vas devoir trouver un truc intéressant là-dedans. J'ai jamais été un enfant déjà, premièrement, donc contrairement à ce que dit mon prénom. Est-ce que j'avais des animaux quand j'étais petit ? J'ai dû en avoir un dauphin, un aigle, une limace. Ma limace, c'était ma préférée. Elle s'est faite écrasée. Et elle s'appelait pas ? Elle s'appelait Lily. Souvent, les gens y répondent chat, parce qu'au moins t'es au chaud et tu mets pris des radiateurs et t'as plein de câlins et tout ça. Mais moi, je suis allergique au chat, donc ça n'ira pas. Je serais allergique à moi-même, du coup, ce serait insupportable. C'est Miss Pickley qui est venu vers moi pour me demander une série adulte, parce qu'elle faisait déjà des séries enfants, et elle m'a demandé de lui faire une série adulte comme Olien, que j'avais déjà fait. Et donc, je lui ai fait un email check. Donc je crois que je n'avais pas très bien compris sa question, en fait, au départ. C'est un principe assez classique, depuis la mythologie grecque, il y a plein de personnages qui se transforment en animal dans toute l'histoire. Et là, ça me plaisait bien, parce que ça me permettait d'explorer vraiment toute la faune, et puis de regarder des documentaires ou d'aller au zoo en prétendant où je travaille. Et après, je trouvais que c'était un système chouette, et que ce soit un enfant qui le fasse, c'est encore plus intéressant. Et alors, j'aimais bien le fait qu'il soit muet, et qu'il ne s'exprime que par ses transformations. Je trouvais ça hyper intéressant. Alors déjà, je dessine pas du tout, normalement. Donc je vais dessiner, mais c'est juste pour vous, parce que normalement, je dessine pas, et là, il y a plein de gens qui sont en train de se dire, ils nous ont arnaqués pendant toute cette dédicace. Parce que moi, je dessine jamais, j'écris juste bisous. J'imagine que c'est comme ça, là, j'ai fait une poule, avec un grand bec de toucan. Vous savez que franchement, c'est un truc qu'on me demande souvent en dédicace, c'est un dessin. C'est les adultes qui demandent des dessins, les enfants, ils demandent pas. C'est une mouche. Eh, vous avez reconnu, hein ? J'ai déjà vu que j'avais été trop long sur les premiers, alors du coup j'ai fait croire sur le dernier. Je peux dire que dans le prochain numéro, c'est plus Jack le héros qu'on arrête. Ce sera Ben, qui aura le même pouvoir que lui. Voilà. Et Jack, il vivra sa vie, quoi. Je suis allergique au champagne, déjà, et l'eau pétillante, c'est pas bon, ça. Par contre, s'il y a un gin tonic avec la cannelle et du gingembre, c'est pas bon.